Le roman Les grands espaces Le roman Les grands espaces, c'est un roman qui est divisé en quatre points cardinaux. Donc au nord, on va retrouver d'abord le personnage d'Anna, qui est une femme désorientée, qui entreprend dans une espèce d'impulsion pure de traverser à pied le lac Baïkal-Gelé en plein hiver. Donc elle va sur ce lac faire la rencontre d'un personnage qui est appelé l'ours. Et à la faveur de ce paysage nordique, ils vont petit à petit s'apprivoiser et se faire des confidences. Parmi ces confidences, Anna va raconter la rencontre qu'elle a faite dans les années 90 de Gabi, donc le personnage qui est au point cardinal Est. Et Gabi, c'est une jeune Californienne fougueuse qui, pour se remettre d'une rupture amoureuse, part en voyage. Et elle a un projet d'artiste, un projet photo, donc où elle demande à chaque personne qu'elle rencontre de lui faire une confidence de froid, de raconter le moment, le plus grand froid ou la plus grande froideur qu'ils ont connue dans leur vie. Et parmi, donc, ces confidences, Gabi va raconter l'histoire de sa tante Eleonore, qui est donc à l'ouest, en Californie, dans les années 60. Eleonore, c'est une jeune femme qui a envie de faire du surf, qui évolue dans une famille un peu conservatrice, qui donc veut marier Eleonore. Alors qu'Eleonore va s'éprendre de façon passionnée du cosmonaute Yuri Gagarin, qu'elle a aperçu à la télévision, alors qu'il revient de son tour en orbite dans l'espace. Et donc, elle connaîtra un destin tragique. Et finalement, il y a un quatrième personnage, un peu plus ambigu ou mystérieux, qui est nommé « Celle qu'on ne voit pas ». Et « Celle qu'on ne voit pas », donc, ça pourrait être moi, ça pourrait être un alter ego. Donc, c'est un personnage qui est du côté du récit de soi et aussi du récit de la création. Donc, comment on compose avec les intuitions de création, avec les textes, avec les souvenirs. Et donc, elle va s'insérer un peu dans les trois récits de ces trois femmes. C'est un roman qui est fragmenté avec une composition singulière. Donc, il y a des textes très courts. Et à chaque point cardinal va correspondre un certain état d'esprit ou une certaine façon de s'exprimer. Donc, à l'ouest, avec Eleonore, on est beaucoup plus dans l'exaltation, la fougue. Et ça revient un peu au paysage de la Californie, donc plus chaud avec l'océan, les vagues. Alors qu'au nord, on va être plus dans un univers de silence, d'observation. Donc, il y a le lac Baïkal qui va prendre la parole dans cette partie-là, avec une prose plus poétique, plus grandiose, en quelque sorte, qui va raconter la traversée d'Anna. Et le récit de celle qu'on ne voit pas va venir s'intercaler à travers tous ces fragments en donnant un éclairage différent sur le récit de fiction qui se construit. Donc, les personnages sont unis par une forme de fuite et de désir. On peut dire que certaines femmes sont en fuite, alors que d'autres vont plutôt répondre à un élan. Donc, je pense que ce qui unit la fuite et le désir, c'est vraiment le mouvement ou une intention différente. Donc, quand on est en fuite, on peut répondre à un danger, un vertige, un traumatisme, donc ce qui est peut-être plus du côté du personnage d'Anna sur le lac Baïkal, alors qu'on a le contrepoids, c'est-à-dire Gabi qui répond réellement à un désir. Et pour aller au bout de son désir, réaliser ce qu'on veut faire, ça demande du courage, ça demande des moyens. Donc, Gabi est de ce côté-là, alors qu'Éléonore, parce qu'elle est née en tant que femme à la mauvaise époque, ne pourra pas aller au bout de son désir. On va en quelque sorte l'éteindre. Et maintenant, le personnage de celle qu'on ne voit pas, on assiste un peu à ce passage par l'écriture, la création, comment aller au bout de son désir d'écrire, au bout de son désir de voyager, d'élargir ses horizons. Donc, c'est à la fois une fine ligne entre la fuite et d'aller au bout de son désir. Moi, je préfère dire que ce ne sont pas nécessairement des femmes en fuite, mais des femmes qui sont en mouvement, qui ont de l'élan, de l'impulsion. Dans ce roman, la géographie a une grande importance. Et donc, cet espace de l'immensité va en quelque sorte entrer en collision avec les intimités. Et ça, je pense que c'est un parti pris que j'ai pris, parce que ma pratique d'écriture s'accompagne d'une pratique de la course à pied. Et dans la course à pied, on est forcé d'avoir une certaine attention au monde, donc à la ville, au parcours, au paysage, à l'état de la chaussée, etc., aux gens qu'on va croiser quand on court. Et tout à la fois, un mouvement vers soi, à l'écoute de son ressenti, de ses perceptions. Et je pense que quand on est dans un état de sérénité ou de grâce, comme quand on court ou qu'on voyage ou qu'on est face à un paysage de l'immensité, forcément, on a une qualité d'attention à soi, à l'autre, au monde. Et c'était ce qui m'importait. Parce que Les grands espaces, c'est vraiment un roman de la rencontre, comment certaines rencontres, même si elles ne durent pas très longtemps dans une vie, vont nous influencer, mais aussi comment la rencontre de certains lieux, de certains paysages, va nous façonner, nous faire bifurquer de trajectoires. Et donc, c'est dans ce moment où ça peut basculer, où les horizons se dégagent, c'était ce qui m'intéressait de mettre en récit. Sous-titrage ST' 501